bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et tout bien donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 16 mars on va y arriver on va y arriver et on se retrouve pour faire la carte sketch alors je suis à la bourre toutes les semaines façon elle sera là peut-être comme j'ai dit mais je suis à la bourre complet complet donc j'ai proposé cette semaine donc choix je l'ai mis hier ou avant hier je sais plus avant-hier je crois ce sketch là alors qu'est ce que si je fais ça voilà donc on va y arriver je reçois des messages en même temps hop là ce sketch la voili voile ou donc il ya beaucoup de carrés à beaucoup de coupes etc mais c'est un peu comme la dernière fois celui ci a des mesures voilà donc on triche un petit peu en ce moment on triche un petit peu il va falloir se détendre non le prochain sketch j'essaierai qu'on n'ait pas les mesures comme ça ça sera au pif voilà méchant du coup il nous faut donc une base de cartes en 15 15 que je suis en train de récupérer peut-être parce que là je suis en train de récupérer que je suis en train de récupérer l'enveloppe donc moi je vais l'apprendre en craft parce que mais parce que j'ai envie d'utiliser le papère de papère et papère babère bloc j'ai pris hier j'ai trouvé que je vous ai fait le hall dans la voiture avant d'aller au boulot donc celui ci donc je n'ai pas encore totalement regardé parce qu'après je suis rentré du boulot enfin bon voilà j'ai même pas trop trop regarder comment il était en vrai et franchement il y a des images franchement ça c'est super beau vous le mettez dans un cadre dans une cuisine ou un truc comme ça franchement il ya des photos super belles parce que ça franchement soyons sérieux on peut pas le on peut pas le scraper quoi mais ça peut faire ça peut faire des idées belles photos alors il y en a beaucoup qui m'ont dit betty est ce que tu pourras faire des des tutos avec ses papiers etc par contre je trouve qu'il ya moins de papier qu'avant ça c'est moi qui il ya beaucoup moins de papier que les autres d'avant franchement ils abusent il y en avait beaucoup plus avant de papier parce que là après c'est plein de trucs calendrier tout il y avait beaucoup beaucoup plus de papier avant il ya rien en papier on l'arnaque je suis en train de calculer que alors donc je sais pour vous dire j'avais fait déjà des cartes des albums etc avec ce papier là de ces blocs là mais vous voyez on n'a que ça en papier alors que d'habitude on a quand même beaucoup beaucoup plus que ça quoi et en plus on en a là et là à la fin franchement c'est pas les papiers c'est pas de chèque ça ça c'est joli si j'aime trop belle photo et ouais voyez on n'a pas niveau papier c'est pas terrible c'est pas grave on a quand même des jolis des jolis trucs mais bon ouais c'est c'est dommage parce que c'est dommage ça reproduit le dessin bref je redécouvre avec vous l'avis avait déjà trois minutes qu'elle est un truc et tout bon ben la base on est là pour faire une carte en plus je me dépêche qu'il y a équitation après alors à papa faut que j'envoie alors donc du coup on a une base apparemment qui fait donc 15 par 15 pas apparemment donc faut que je trouve un fond qui fasse 14 et demi par 14 et demi ensuite on a un rectangle qui fait 14 par 12 et demi un autre qui fait 10 par 8 et demi et un autre qui fait 7 par 8 et demi et un autre qui fait 10 par 8 et demi ok allez c'est parti donc moi je prends une base de cartes en craft du coup je voulais utiliser lui mais ça m'embête parce que si j'utilise lui à moins que si j'en trouve un autre dans une action je reprends rien c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave alors est ce qu'on va voir beaucoup le fond pas donc le fond va pas trop le voir donc je vais prendre un truc basique pour le fond alors est ce que je peux utiliser justement pour mon fond ce qu'ils sont au fond l'âgeant pour mon fond ceux qui sont au fond un truc un peu comme ça mais ça fait la boîte je vais pas y arriver mais moi je vais prendre celui là pour faire le fond déjà alors faites attention puisque ça c'est des papiers qui sont super fins c'est des papiers des papiers d'imprimante à voilà alors du coup je vais faire 14 ennemis par 14 ennemis toute façon tous mes chutes que j'aurai je vais les remettre dans la petite pochette où on n'a pas eu alors apparemment il n'y a pas que moi qui n'a pas eu les rubans donc ça me rassure alors 14 ennemis par 14 ennemis donc ça ishka dis nous en train de se déchirer là dis donc on dirait vous êtes trois ben oui donc là déjà ça ça va aller ici vous êtes d'accord avec moi ensuite il m'en faut 2,2 de 10 par 8 et demi après m'en faudra un de 15 par 4 aussi alors ça se trouve voilà je pourrais utiliser ça en chute pour mettre ici on verra ou alors 15 par 4 je sais pas si ça faisait combien ce que j'ai acheté à moi hier là 4 par 4 et bien ça fait 4 ça soit je vais utiliser ça bon après vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mesures exactes dans le sketch je vous ai déjà expliqué là c'est parce qu'on a les mesures donc on va s'en servir mais sinon voilà quoi après alors il m'en faut un de 14 j'appuie pas tout là en fait donc lui de 14 et demi par 12 et demi donc ça va être mon plus grand donc celui là c'est celui qui va être derrière on va voir normalement le plus donc celui pour avoir le plus je voulais mettre celui là mon départ voilà coffee comme ça et du coup ça va me rendre compte qu'on n'a qu'une page en fait on n'a même pas des doubles pages donc celui ci je l'ai qu'une fois quoi non je l'ai deux fois mais bon quand même c'est l'arnaque par rapport aux premiers si je vous montre les premiers pour celles qui compte qu'ils commencent là vous allez voir que c'était vachement plus gros quand même sur que le prix en plus et il s'a augmenté alors donc là je vais couper à 14 d'accord par 12 et 2 mois après ça reste du papier non plus pas trop cher on va pas se plaindre non plus c'est pas pas des papiers à 10 euros le bloc mais bon alors il nous faut un carré de 14 par 12 et demi donc ça ça va être mon fond comme ceci et après on faut 2 de 10 par 8 et demi donc là je vais prendre je vais essayer de prendre un qui est qui soit recto verso avec des couleurs assez donc là on a étage de café de prendre celui là là envie lui après ça va faire un tout noir je prenne avec ton verso pour que j'arrive à jongler en fait pour utiliser le moins de papier possible un montage je n'y arrive pas aujourd'hui j'ai rien prévu j'ai rien préparé aujourd'hui c'est une catastrophe de chez catastrophe moi j'aurais bien aimé prendre un comme ça alors je vous ai dit deux de 10 par 8 et demi donc je vais couper à 10 ok par 8 et demi donc il y en a un hop déjà comme ça donc en fait à nous la carte là et babouche ou la carte elle est là la carte donc il ya ça qui vient comme ça vous êtes d'accord avec moi ensuite il ya ça qui vient à peu près comme ça voilà ensuite on en a un ajustement de 10 par 8 et demi qui va venir à peu près voyez comme ça voilà hop donc je te laisse le noir en fou voilà comme ça et le clair qui va venir un petit peu voyez il vient un peu comme ça d'accord voilà ensuite moi je vais mettre ma bande ici de de l'huile du ruban et ensuite on a un cas un carré ici donc qui fait sept par huit et demi alors moi je voulais voir s'il y avait une petite photo qu'on pouvait utiliser qu'elle est allée avec alors je vous ai montré voyez qu'on a des petites cartes comme ça alors ça ça fait combien ça est ce qu'on peut le découper comme ça ou pas normalement on pouvait alors par contre j'ai vu les réalisations de défis là sur le groupe de cette carte il y en a ou attention partout elles ont assuré mais j'ai vu des trucs super joli alors ça voilà donc ça en le coupant alors du coup je vais retailler un petit peu le côté du coup ça va me faire à peu près six et demi alors ça ça fait on a dit six et demi sur huit et demi et du coup moi il fallait quelque chose qui fasse huit et demi par sept donc huit et demi par sept donc moi je vais garder ça et je vais juste faire un petit matage en fait derrière ça voilà je pense que je vais faire un petit matage genre en noir comme ça vraiment un tout petit matage donc on a dit six et demi par oui change les mesures quoi par huit et demi du coup je vais couper à à 9 par sept voilà comme ça je vais faire un petit matage noir comme ça impeccable normalement je suis bon j'ai toutes mes découpes qui sont faites donc là ben la pochette ou cela c'est pareil apparemment vous avez plusieurs à trouver les ces blocs là et là normalement c'est pareil on avait je crois une planche une planche d'alphabet on avait du ruban etc et là il ya rien là dedans alors que d'habitude il ya des trucs dedans donc je crois que c'était moi qui m'était fait qui m'était fait voler mais en fait non il n'y a pas que moi donc ça me rassure mais voilà c'est un peu ces moyens quand même alors après bon vers après pour mettre un sticker sur quelque chose comme ça allez c'est parti on va prendre tout ça on va prendre ça on va prendre oui tac et on va je vais en créer les bords de tout ça voilà alors là ça va parce que c'est la carte mais alors après pour ancrer les bords du papier fin ça va pas être la même histoire donc là vu que c'est fin c'est pas voilà pas pratique à ancrer mais c'est pas grave donc là je vais ancrer les bords alors par contre c'est pareil si vous utilisez ce papier mettez pas beaucoup de colle parce que ben ça ça va gondoler ou alors vous prenez de la foule à la colle la colle hulu là vous savez en stick là ça colle très bien et puis ça fera l'affaire et au moins votre papier gondolera pas vous avez l'école eu de l'école là de vous acheter à vos enfants pour l'école je vous montrais les collants stick quoi est ce que je suis dans le bon sens moi déjà ouais alors j'en ai une lame elle est pas bonne il faut que je récupère celle que j'avais amené pour les verser des larves savez le truc comme ça ça colle très bien et au moins votre papier gondolera pas d'accord alors du coup on a dit que moi je vais mettre on a dit qu'il ya lui déjà donc pareil j'encre je vais tous tous les ancrer ça va leur donner un petit un petit aspect un peu vintage voilà c'est ça que je recherchais en fait ça fait l'occasion d'utiliser ce bloc là comme ça pour celles qui débute et qui connaissent pas ces blocs là ça leur montre ce qu'elles peuvent faire avec après vous pouvez faire des cartes extra des albums surtout les albums vous pouvez faire un peu aussi les albums à pochettes comme j'avais fait la dernière fois puisqu'il ya les petits trucs là je vous montrer après vous pouvez les mettre pour faire des comme j'avais fait la dernière fois avec je vais vous montrer ça après donc là ça se met comme ça ensuite on a un papier qui vient se caler alors je pense que les dix et demi donc lui il vient se caler un peu comme ça donc là lui on va l'ancrer partout donc là je l'ancre avec de l'expresso donc c'est une encre qui est très foncée c'est pas la vintage photo pour lui donner vraiment un aspect plus foncé et lui il vient se caler un peu pas du tout je crois que lui j'ai même pas chez les biens mais du coup lui vient se caler je ne sais même pas on va mettre comme ça moi ça fait pas pareil que toi j'ai pris la même dimension en tout cas ça vient à peu près comme ça lui peut-être que je n'ai pas mis assez haut bon c'est pas grave quand je vous dis après aller sketch c'est juste pour vous donner c'est ah mais oui je sais pourquoi maintenant est-ce que ça a croulé mais je sais pourquoi ça fait pas pareil que parce que ça c'est le petit c'est le celui de que j'avais coupé pour mon fond non forcément je vous jure un peu mieux voilà donc heureusement que cette colle et sèche pas trop trop vite lui du coup on a dit comme ça voilà c'est pour ça que ça tombe un peu mieux maintenant ouais c'est un petit peu mieux et donc lui c'est pour coller là dessus on est d'accord donc je vais ancrer ça aussi donc là c'est un petit peu plastifié donc du coup l'encre marque beaucoup donc là ça je vais le coller sur papier noir pour faire le petit matage voilà et avant donc du coup moi je veux pas mettre du papier je vais mettre ça donc ça fait pile poil 4 cm et donc je vais le mettre aussi par là voilà donc là je vais mettre du scotch double face tout le long et je vais coller ma dentelle je voulais déjà dit ça vous pouvez mettre quand ils mettent des bandes ou des choses comme ça vous pouvez mettre du washi vous pouvez mettre enfin voilà après le sketch en gros c'est vraiment quand vous êtes en manque d'inspiration vous marquez vous allez sur google vous tapez sketch cartes sketch scrapbooking ou des choses comme ça et vous allez trouver plein plein de choses quand vous êtes en manque d'inspiration franchement le sketch ça aide beaucoup quoi moi après bien sûr faut savoir quel papier vous allez prendre externe après vous forcez vous prenez un bloc comme moi et cette à l'arraché en suivant le sketch et après ça vous donne quelque chose quoi dans tous les cas voilà alors lui on va le mettre là voilà donc là je vais découper ici voilà tac ok ok et après nous manque ça alors ça ça se met ça se met droit donc là partout et ça se met par là voilà donc là c'est tout ce qu'ils mettent mais si vous voulez rajouter des strass des autocollants des machins enfin voilà après vous rajoutez vraiment ce que vous voulez donc moi hop je le laisse comme ceci et je vais rajouter quand même je pense peut-être un petit sentiment ou quelque chose alors je l'ai mis au nom qui est mis où le bloc les filles et je l'ai mis où le bloc non mais je vous jure je perds la boule et je l'ai posé qui j'arrive je l'ai posé qui est là en fait est-ce que ça n'attaque pas les neurones du cerveau quoi non mais j'ai posé où j'ai rangé les trucs dedans ah ouais d'accord s'il glisse aussi qui va se cacher je sais pas où donc vidéo voilà je vous ai dit ça là vous pouvez les utiliser pour faire les l'album pochette ou des choses comme ça là ça voyez vous le mettez ça fait les petites tirettes alors du coup voyant on a plein de petits de petits trucs là alors c'est pareil birthday champagne cake là je crois qu'il y avait marqué apéro moi je suis pas alcoolique i need frappe alors est ce que c'est besoin de frapper pour frapper ou i need coffee oui 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 alors est ce qu'il ya des petits mots ça c'est pareil vous pouvez en servir pour les bullettes et tout ça c'est un truc complet pour faire plein de trucs en fait alors c'est exactement je sais pas parce qu'à l'époque quand ils faisaient ça c'était pour faire les papiers cadeaux etc et là mais bon je trouve que c'est un truc complet moi j'aime bien voilà alors un petit mot là par contre il n'y a rien qui me il n'y a rien qui me botte là dedans donc je vais pas prendre un truc là dedans quand ça veut pas ça veut pas alors je vais prendre un mot comme d'hab que vous m'avez offert je prends dessus je prends en ce moment là celui là j'en ai plus d'ailleurs il me reste 3 1 2 3 après je n'en ai plus alors je vais prendre ce petit mot là et je vais le mettre sur ma carte en le en l'encrante voilà hop 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 et hop là alors je vais l'ancrer comme je fais d'hab voilà et on va venir le poser voilà voilà et ma carte est terminée bon ça va je m'en suis pas trop trop mal sorti j'ai un peu galéré quand même on va avouer on va dire ce qui est j'ai quand même un petit peu j'ai quand même un petit peu galéré mais je m'en suis sorti c'est le principal alors ça je le mets en 3d mais je le mets ici voilà pour ma carte donc ma carte après ce pas un truc de fifou non plus 1 et le sketch que je vous ai montré au début voilà donc dites moi comme d'habitude si j'ai réussi ou pas ou si j'ai loupé sur un truc donc en même temps ça nous fait utiliser le nouveau nouveau papeur que j'ai trouvé là le bloc papeur moi je trouve que ça va ça va bien avec je voulais faire plus en style vintage mais voilà j'ai pas trop trop le temps là de puis de chercher etc mais je trouve que ça passe c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal après c'est ce noir l'acte qui me chagrine un petit peu j'aurais peut-être pas dû mettre celui là j'aurais peut-être dû mettre peut-être soit deux comme ça enfin je sais pas alors dites moi vous ce que vous en pensez en commentaire moi mais écoutez je vais vous laisser parce que ça va être l'heure à ça va être l'heure de partir à l'équitation je vous fais des gros bisous je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant profitez scrapez bien et surtout restez comme vous êtes protégez vous aussi allez bisous bisous la team